Ce soir, on va cliquer sur un documentaire qui m'a bouleversé, je vous le dis. Je l'ai regardé, j'ai pleuré pendant... Mais c'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de... J'étais bouleversé, voilà. Le truc, il est magnifique. Je vous le recommande vraiment, il faut cliquer dessus. Ça s'appelle « Onze de légende ». C'est diffusé ce soir sur Canal+. Et dans un instant, on va en parler avec la productrice et les gens qui sont autour de ce film. Vraiment, on vous conseille de cliquer sur « Onze de légende ». Regardez. Je veux amuser et rigoler. Apprendre à communiquer avec les autistes. Et leur apprendre à jouer au foot. Ils s'appellent Liam, Emile, Rouane, Blanche ou Léonard. Ils sont sept enfants autistes à avoir intégré l'équipe de jeunes joueurs de Clamart pendant toute une saison. L'autisme, c'est des personnes qui ont une maladie, mais dans leur tête. C'est des gens qui réagissent autrement que nous. Et qui travaillent pas peut-être de la même façon que nous. Dans ce documentaire, les caméras ont suivi chaque mercredi les entraînements de cette équipe pas comme les autres, encadrés par des éducateurs issus de la fondation PSG. On est là avant tout pour s'amuser, pour s'entraider. Donc c'est surtout ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Ça va pour vous jusque-là ? Nickel. Car à la fin, ce « Onze de légende » va devoir défier l'équipe des moindres neufs ans du PSG. Semaine après semaine, le spectateur est témoin du rapprochement entre ces enfants qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer sur un terrain. Comme ils sont gentils avec moi, je suis gentille avec eux et je les aide. En quelque sorte, je leur montre le chemin. Une expérience inédite d'entraide. Eux aussi, je sens qu'ils sont fiers d'être avec nous parce qu'on les aide. Au-delà du sport, bien plus loin qu'une bande d'enfants qui jouent au foot, cette aventure montre l'exemple du changement du regard sur la différence. Je l'ai pensé un peu plus différent. Finalement, ils sont pas si différents. Parce qu'ils sont aussi des humains. Vraiment, je vous le dis. Quitte à être relou, il faut cliquer sur ce documentaire. C'est le truc le plus bouleversant que j'ai vu. Et c'est sur My Canal, c'est ce soir sur Canal+. Ça s'appelle « Onze de légende » et c'est sublime. Bonsoir Caroline Delage. Vous êtes la productrice du documentaire « Onze de légende ». Bonsoir Dominique Brunet, vous êtes pédiatre. Vous avez suivi les enfants neurotypiques dans le documentaire. Bonsoir Bayla Diaz, sportif à la fondation PSG, un des personnages les plus bouleversants du film. Vous avez entraîné les joueurs du « Onze de légende » pendant toute une saison d'entraînement. Vous avez entraîné des enfants autistes et des enfants neurotypiques. C'est quoi un enfant neurotypique ? C'est un enfant qui n'a pas de troubles autistiques, tout simplement. Et donc, parce qu'il y a un mot, moi, que j'aime pas, c'est les gens qui disent « normal ». Oui, c'est pour ça, on n'utilise pas ce mot-là. Voilà, très bien. Mais c'est important de le dire. Tout à fait, neurotypique. Voilà, on dit pas qu'on est normal. Parce qu'on est… sommes-nous tous normaux, d'ailleurs ? Moi, franchement, non. Il faut que je vous dise direct. Donc, c'est très compliqué. Moi, je suis chelou typique. L'ambition de « Onze de légende », c'est changer le regard sur l'autisme et la différence, encourager l'inclusion. Comment est né ce projet ? L'idée, c'était d'expérimenter l'inclusion, parce qu'on en parle, l'inclusion, c'est un mot, on sait pas trop ce qu'on met dedans. On avait envie vraiment d'expérimenter. Et on s'est dit, quoi de mieux que le foot, sport d'équipe, l'esprit d'équipe, l'entrée de la solidarité pour expérimenter. Je me suis adressée à la fondation PSG, qui avait déjà une action très impliquée avec des enfants handicapés, donc du sport adapté, mais des handicapés entre eux, et qui avait envie d'aller vers la mixité. Parce que le sport adapté, c'est génial, et ça se développe de plus en plus. Si on peut faire jouer ensemble des neurotypiques, des neuroatypiques, des valides, des non-valides, moi, je trouve que c'est encore mieux. Donc on s'est lancé dans cette aventure ensemble. En tout cas, c'est validé. Selon l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, il y a environ 700 000 personnes avec un trouble autistique en France, dont 100 000 de moins de 20 ans. Actuellement, 8 000 enfants autistes naîtraient tous les ans, soit environ 1 personne sur 100. En général, les premiers signes de l'autisme apparaissent chez un enfant entre 18 et 36 mois. La France, je le savais pas, est encore très en retard sur la prise en charge des autistes. Parce qu'on fait attention avant de faire le diagnostic. c'est un diagnostic un peu difficile. Donc on le suspecte à 18 mois, on va commencer à en parler à 2 ans et vers 3 ans, on commence à avancer les diagnostics. Je sais pas si c'est qu'on est très en retard ou si on fait attention parce que ça bouscule, une famille, quand on dit un diagnostic comme ça. On va voir un moment bouleversant du film. Moi, je dis un des personnages qui m'a le plus touchée dans le film, mais respect à vie. J'aimerais qu'on regarde cet extrait, on en parle juste après. Donc moi, je m'appelle Bayla, donc je suis éducateur à la fondation du PSG. Moi, je m'appelle Audrey. Comment tu t'appelles du coup ? Comment ? Emile. Emile. Liam. Clément. Paul Vadim. Paul Vadim, ok. Mani. Mani, derrière. Comment tu t'appelles ? Moi, c'est Rowan. Et là, c'est Bayla. Bien joué. C'est bien. C'est bien. Et derrière ? Comment tu t'appelles, ma grande ? Alors, je crois qu'elle nous voit pas. Alors, moi, je sais que tu t'appelles Blanche. Blanche, tu viens par là ? Moi, je sais que tu t'appelles Blanche, mais elle, elle sait pas comment tu t'appelles. Voilà. Voilà. Ok, super. Et on a... Mon prénom, c'est Bayla. Et toi, comment tu t'appelles ? Léonard. Léonard ? C'est Léonard, c'est ça ? Ok. En tout cas, il s'appelle Léonard, d'accord ? Dans le documentaire, on voit ce que vous apprenez aux enfants. Maintenant, qu'est-ce que vous, ils vous ont appris ? Beaucoup de choses, parce que c'est un peu une école de la vie. C'est redécouvrir un peu des valeurs qui se perdent un peu de nos jours. Et je pense que nous, en tant qu'éducateurs, sur le programme, on a beaucoup plus appris que les jeunes, finalement. Parce qu'on a conscience, justement, du chemin parcouru, justement, pendant ces six mois de tournée. Donc, non, ça a été une très, très belle aventure. Dominique Brumet, qu'est-ce qu'elle a apporté, cette expérience, aux enfants ? Auxquelles, d'abord ? Oui, c'est ça. Par exemple, quand on prend un personnage comme Rowan, un enfant, dont l'histoire est très, très touchante, on voit une vraie évolution dans son rapport aux autres ? Parce que je crois que cette expérience a apporté aux enfants autistes et s'a apporté beaucoup au neurotypique. Aux enfants autistes, ils ont déjà eu l'occasion de faire quelque chose de joyeux. Ils ont pu profiter d'une inclusion, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants. On sait qu'il y a, je crois, 40 ou 50 % des enfants autistes qui sont scolarisés. Donc, il n'y a plus d'un enfant sur deux qui n'est pas scolarisé. Donc, pouvoir en plus bénéficier d'un plus que de l'école, c'est du plaisir, le foot, pour eux. Donc, déjà du plaisir, ça lui a apporté ça. Ça lui a permis aussi de s'ouvrir un petit peu aux autres. On a vu qu'il s'est transformé, qu'au départ, c'était un peu difficile pour lui, et puis qu'il s'est adapté. Et c'est justement quelque chose qu'ils ne savent pas tellement faire, ces enfants-là. Donc, c'est formidable. Et là, c'est quoi l'anecdote ? La première anecdote qui te vient en tête et que tu n'oublieras jamais dans cette expérience avec les enfants ? Je pense que c'est vraiment... Alors, c'est le paradoxe, mais c'est vrai que c'est les débuts. Parce que moi, je n'ai pas forcément cette vocation, en tout cas, travailler avec des jeunes en situation de handicap. En tout cas, ce n'est pas le cursus que j'ai eu. Et je pense qu'au début, on était, moi, le premier un peu sceptique. Donc, c'est vrai que quand on voit ces premières images, c'est vrai que ce n'est pas évident. L'approche, le lancement, commencer à parler avec un jeune, de voir qu'il ne calcule pas concrètement. Donc, c'est vrai que c'est pour moi l'image marquante, avec l'image de fin que vous découvrirez ce soir. Ce n'est pas spoiler, c'est ce soir sur le canal. Mais la fin, forcément, ça finit dans un tout autre contexte. Qu'est-ce que vous, en tant que productrice, qu'est-ce que vous retenez de ce film ? Ce qui est important, c'est que Dominique, on l'a fait venir pour suivre spécifiquement les enfants neurotypiques. Parce que ça apporte beaucoup aux enfants autistes. Déjà, le fait d'avoir une activité. Il y a quand même une maman qui a pleuré quand on lui a dit qu'on serait heureux que son fils rejoigne le lance de légende, parce que c'était la première fois de sa vie que son fils était accepté quelque part. Pour les enfants autistes, ce n'est pas évident, déjà, d'être scolarisé, mais alors d'avoir une activité extrascolaire, c'est... Donc là, jouer avec des enfants neurotypiques valides, de prendre du plaisir, de faire du sport, c'est vraiment un plus. Et on a suivi leur évolution, et ils ont fait plein de progrès. Mais il fallait que les enfants neurotypiques s'y retrouvent aussi, qu'ils ne s'ennuient pas sportivement. Ils font tous du foot, déjà. qu'ils puissent adresser à deux groupes qui n'ont pas les mêmes attentes. Et on a demandé à Dominique de suivre vraiment l'évolution des enfants qui ne sont pas autistes. Et ça, c'est vraiment formidable de voir le chemin qu'ils font, l'enrichissement qu'ils en retirent, l'estime de soi, les compétences socio-émotionnelles, comme on les appelle, et les progrès qu'ils font. Et c'est là qu'on voit que l'inclusion, bien sûr, elle bénéficie aux enfants en situation de handicap, mais elle bénéficie tellement aux autres aussi, que c'est tellement enrichissant pour tout le monde. C'est un vrai plaidoyer pour l'inclusion. J'aimerais avoir à tous les trois votre définition de ce mot inclusion, parce qu'on l'entend partout. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire et qu'est-ce que ça devrait être ? À te l'honneur. C'est accepter la différence et que tout le monde puisse être ensemble, pour moi. C'est faire rentrer des enfants, quelle que soit leur différence, avec les autres, et oublier un instant cette différence pour leur apporter la même chose qu'aux autres, même si on explique un peu mieux, et ça, on l'a bien vu. Je crois que c'est ça, l'inclusion. Et l'inclusion, pour les neurotypiques, c'est très bien, parce que dans les neurotypiques, on est tous un poil différents. Et donc, parfois, l'enseignement un peu adapté à l'enfant différent va être un grand bénéfice pour l'enfant à peine différent neurotypique, qui va avoir un enseignement peut-être plus calme, plus expliqué. Et Baila ? Moi, je parlerais surtout de notion de partage. Je pense que c'est ça le plus important, c'est que finalement, c'est partager des moments ensemble, partager des expériences. On vient tous de contrées différentes, avec des cultures différentes, des expériences différentes. Et de partager tout ça, je pense que moi, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit quand on parle d'inclusion. Caroline ? Oui, c'est le partage, c'est le vivre ensemble. C'est ce qui m'intéresse dans chacun des programmes que je produis. atypique, neurotypique, neurotypique, on est tous différents les uns des autres. Les enfants, c'est ceux qui ont la meilleure définition de l'autisme. À la fin, je ne veux pas spoiler, mais c'est vrai qu'on demande à Dvibril, Dominique lui demande finalement, c'est quoi l'autisme ? Alors il dit, je ne sais pas, alors Blanche, elle est comme ça, Emile, il est comme ça, Moussa, je n'ai pas encore trouvé. Et ça, c'est vraiment génial, parce que c'est quoi l'autisme ? En fait, il y en a plein, et puis on est tous différents les uns des autres. Donc oui, c'est vivre ensemble. Baila a dit un mot qu'on applique beaucoup chez Clique, c'est le partage. Aujourd'hui, on clique tous pour partager des choses. Le concept de ce Clique, c'est la bande, la Clique qui vous dit sur quoi cliquer. Et tous les soirs, on vous partage des coups de cœur et des kiffs, ça s'appelle le CQFC, ce qu'il faut cliquer. Mieux qu'un algorithme, la rédac de Clique vous dit sur quoi cliquer. Aujourd'hui dans le CQFC, on clique sur le documentaire L'épopée joyeuse, disponible sur Canal+. On découvre le quotidien des Cafés Joyeux, une entreprise solidaire qui intègre des personnes en situation de handicap. Pour la première fois de leur vie, ils peuvent travailler comme les autres et pour eux, c'est inespéré. Ben bonjour, vous trouvez que je suis capable de faire ce que je veux dans ma vie, avec une main, mais on peut faire des miracles en pâtisserie. Merci. Quand on veut, on peut. Cette volonté de faire sortir les personnes atteintes d'autisme du banc de touche se retrouve aussi dans le foot. C'est le pari du 11 de légende, une équipe pas tout à fait comme les autres qui réunit des enfants autistes et des neurotypiques. On clique sans plus attendre sur le documentaire de Caroline Delage. L'autisme, c'est des personnes qui ont une maladie mais dans leur tête. C'est des gens qui réagissent autrement que nous. Un 11 de légende peut faire changer le regard sur l'autisme et sur la différence, mais le récit d'une légende peut nous bouleverser à lui seul. On clique sur Pawn sans rémission, sur Brut, documentaire dans lequel Pawn, beatmaker, cofondateur de la Funky Family, se livre sur la maladie de Charcot. Pas de rémission pour le producteur iconique qui continue de créer malgré son handicap. Pour faire de la musique, je m'y prends comme je vous parle, avec mes yeux. Sauf que c'est encore plus compliqué. Et voilà, c'est tout pour le CQFC, on se dit à demain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada